bonjour les sagittaires à votre tour pour vos énergies du mois d'octobre ascendant lunaire je répète toujours pour les nouveaux qui arrivent d'ailleurs je vous remercie si vous aimez n'oubliez pas avant de partir un petit j'aime pas vous abonner allez les sagittaires ascendant lunaire tirage intemporel et prendre surtout ce qui résonne pour vous n'oubliez pas d'aller voir aussi l'ascendant qui après 45 ans est plus fort que le signe solaire donc si cette énergie ne vous parle pas trop allez voir celle de l'ascendant que vous avez à et sagittaire ascendant lunaire pour ce mois d'octobre où vous en êtes mes chers sagittaires qu'est ce que cette énergie d'octobre vous vous attendez allez les sagittaires et ascendant sagittaire hola vous commencez bien bon alors qu'est ce qu'on a mis fin les sagittaires dit qu'on met fin à quelque chose fin au passé fin aux ennuis du passé que vous avez pu vivre tourner une page faire une belle transition dans votre vie ou couper quelque chose de bon moment un changement radical c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire peut-être que vous êtes sur un changement radical de votre vie vous avez changé quelque chose radicalement dans votre vie donc on est sur quelque chose où il ya besoin peut-être un de de faire appel à un travail de deuil du passé de ne plus revenir dans le passé ce qui serait plutôt une bonne chose parce qu'on vous dit que si vous continuez sur un chemin ainsi de vous peut transformer de transformer les choses vous pourriez bien arriver à vos fins mais voilà une situation qui peut être stable alors est ce que vous avez dans votre vie coupé quelque chose pour retrouver une certaine stabilité attention aussi parce qu'avec ces deux là de ne pas être trop froid par rapport aux autres attention à ça dans la communication les échanges attention ne pas être trop direct c'est vraiment ça c'est une chose que vous pourriez à un moment donné à comprendre c'est de d'être moins moins sans les dents sur certaines choses et surtout pas être voilà de couper les choses certes mais attention une certaine froideur un fait attention à ça tout simplement peut-être que vous avez coupé quelque chose pour vous lancer sur de nouvelles choses allez on va voir ça tout de suite sagittaire ascendant et lunaire l'énergie du sagittaire le sentimentale ou relationnel qu'est ce que ça va nous dire du professionnel ainsi que l'argent allez votre énergie pour le mois d'octobre est le questionnement alors il va y avoir vraiment des choses vous allez vous poser des questions des doutes dans n'importe quel domaine donc on verra on va les ouvrir les domaines voir un petit peu lequel qui sera un peu plus impacté soit c'est au niveau des sentiments au niveau d'une personne au niveau du couple soit on peut être sur des choses où on a besoin de remettre les choses à plat au niveau professionnel beaucoup de questions qui peuvent vous passer dans votre tête oui c'est d'éclaircir certaines situations qui pourraient vous déstabiliser d'ailleurs il va falloir vraiment demander les choses clairement pour avoir les réponses alors au niveau sentimentale au niveau sentimentale pour les sagittaires bon mais ça peut déjà être sur le sentimental retrouver la paix en amour demander la paix retrouver la paix alors ça passe pas sans rien beaucoup de questionnements c'est sûr mais surtout vos relations du mal à se stabiliser il y a quand même des choses qui peuvent être déséquilibrées on n'a pas cette paix qu'on aimerait il peut y avoir aussi une ancienne relation qui peut créer un blocage se demander cette personne reviendra dans votre vie ou pas mais vous donnez beaucoup de vous au niveau sentimental peut-être une tendance aussi à vous épuiser pour trouver la personne qui pourrait vraiment être bonne pour vous attention à la soumission vers l'autre ou à une certaine situation que vous pourriez vivre ne pas vous oublier et la meilleure des choses au niveau de l'amour voilà vous retrouvez cette paix que vous soyez en couple que vous soyez célibataire et sûr et certain qu'il va falloir bien regarder où vous en êtes rééquilibrer peut-être les choses vous poser les bonnes questions justement ce sera un mois pour ça le mois d'octobre pour savoir où vous vous trouvez dans votre relation si elle vous plaît si vous avez la paix si vous n'avez pas tendance à en faire trop pour l'autre et que l'autre ne vous voit pas voilà le questionnement ou dans le couple à un moment donné si ça un peu trop vous en faites un peu trop pour l'autre occupez-vous un peu de vous dans le couple ce qui serait pas mal au niveau professionnel bon un homme si vous êtes homme c'est sagittaire on voit quand même au niveau professionnel c'est moins une certaine protection parce qu'on peut avoir une certaine protection au niveau professionnel est-ce que la protection est de mise dans votre boulot on voit quand même quelque chose qui est en sécurité au niveau pro vous pourriez trouver de l'aide d'ailleurs au niveau professionnel si vous n'avez pas d'emploi vous avez un homme sagittaire ça peut être pour vous un homme sagittaire ou c'est peut-être un homme qui vous donnera certaines clés pour pouvoir avancer vous mettre en sécurité pourquoi pas pour trouver un job ça peut être un statut d'un supérieur aussi qui pourrait arriver un peu à votre secours au niveau du boulot quelqu'un aussi qui peut vous donner un travail tout bonnement si vous n'avez pas de boulot en tout cas vous avez plutôt intérêt de suivre les conseils d'une personne de cette personne alors si vous avez des problèmes aussi au niveau du travail vous avez rien à craindre j'ai envie de dire par simplement raison que vous pourriez être protégé au niveau de votre hiérarchie au niveau de votre boulot donc ça vous n'avez rien à y craindre on voit quand même quelque chose qui n'est pas négatif alors si vous voulez trouver du travail foncez parce qu'effectivement cet homme pourrait jouer un élément clé pour que vous retrouviez du travail malgré vos doutes je le répète et au niveau de l'argent il va falloir rééquilibrer les choses pour ceux qui sont dans une difficulté financière on parle aussi de retrouver un équilibre on est sur une situation financière qui peut s'améliorer on désire la réussite certes mais la réussite ne vient pas comme ça donc il est vrai que si vous trouvez du travail vous pouvez dire que vous allez vous rééquilibrer vous allez améliorer vos finances en tout cas même s'il y a des doutes si vous faites attention et je dis bien bien sûr que si vous faites attention vous devriez pouvoir rééquilibrer le budget pour d'autres il n'y a pas de problème au niveau des finances il n'y a aucun souci à vous annoncer de ce potet là voyons voir avec le Bélin maintenant allez Sagittaire ascendant lunaire Sagittaire ascendant lunaire pas du hasard aussi quelque chose qu'on ne maîtrise pas allez la famille qui est ici penser peut-être à sa famille et l'union bah écoutez là on est carrément dans le domaine familial couple familial penser à la famille être bien dans la famille mettre son énergie dans la famille même si on a le doute là-haut qui est là-bas mais peut-être sur un doute de futur pour certaines personnes c'est plutôt la famille qui va compter vraiment ou quelque chose qui pourrait créer une famille en union ou une décision qui devrait être prise voyons voir avec le Bélin pour vous les Sagittaire ascendant et lunaire de ce signe Sagittaire ascendant et lunaire Sagittaire ascendant et lunaire Sagittaire ascendant et lunaire à redresser des situations compliquées si vous allez retrouver une certaine droiture dans un des domaines comme je vous ai dit chacun ne vivait pas la même chose donc mais attention avec les litiges des doutes des conflits des choses comme ça ça peut faire des quiproquos et ça peut vous mettre dans des états qui peuvent être un peu compliqués sur le mois d'octobre vous pourriez être en litige avec certaines personnes organismes enfin quand même de fâcheries d'engueulades donc attention quand même on peut essayer essayer de voir aussi pour d'autres une décision de justice qui doit arriver et vous ne savez pas ou une décision d'une administration aussi en tout cas ça va redemander de trouver de la droiture de mettre les choses en perspective mais surtout d'être bien dans le voilà de cadrer les choses une bonne fin pour toutes ça peut être des craintes aussi tout bonnement alors bon il y aura quand même une relation qui si vous êtes célibataire il y aura quand même une relation n'en faites pas trop comme je vous ai dit avoir la paix par rapport à une nouvelle relation est plutôt sympa maintenant c'est en couple ça pourrait être à la naissance d'un enfant aussi de faire beaucoup de sacrifices d'essayer d'avoir un enfant et de ne pas y arriver ça pourrait quand même bien se présenter voilà ça pourrait quand même bien se présenter pour ceux avec ces doutes là c'est un doute comme ça que vous pouvez avoir Paris va tomber enceinte mais pour d'autres simplement de laisser continuer un petit peu dans la relation que vous avez et de voir comment ça va se boupiller arrêtez de vous poser trop de questions au niveau de cela mais malheureusement si effectivement vous avez une relation qui est difficile peut-être que vous posez la question de savoir s'il y aura séparation ou pas au niveau de votre couple mais là la meilleure des choses à voir des solutions c'est de lever le pied de regarder de prendre des perspectives de prendre de la hauteur de regarder où vous en êtes et si ça ne vous plaît pas alors vous donnez peut-être que vous aurez envie de passer à retrouver une certaine paix une tranquillité quelque chose de nouveau au niveau sentimentale en ce qui concerne le professionnel bon si vous n'avez pas d'emploi vous devriez trouver un emploi sur ce mois d'octobre peut-être fin septembre d'ailleurs on voit quand même une double protection ce qui est plutôt sympathique vous devez bouger en ce qui concerne le niveau professionnel si c'est un combat que vous menez pour retrouver du travail vous avez du doute lâchez vos doutes et continuez d'avancer parce que ça pourrait bien payer sur le mois d'octobre voilà qu'est-ce que je vous dise un plus on se sent un peu protégé au niveau du boulot au niveau de l'argent on va voir ce que ça donne mais bon on peut avoir un contentement au niveau professionnel pour vous monsieur sagittaire ou par rapport à un homme qui est un homme qui pourrait vous aider au niveau professionnel c'est peut-être une autre demande une demande de mutation d'augmentation pourquoi pas en tout cas si une demande a été faite elle pourrait elle pourrait vraiment arriver alors au niveau financier voilà le problème voilà donc pour d'autres c'est ce que je disais attention la réussite n'est pas n'est pas là au niveau des finances ça bloque il n'y a pas un équilibre correct au niveau des au niveau de ça donc tout à l'heure on avait quand même une bonne régularité une belle harmonie au niveau de l'argent la réussite mais ça montre que pour d'autres c'est très compliqué et vous n'arrivez pas à l'obtenir alors il faudra voir pourquoi déjà peut-être des erreurs qui ont été commises peut-être faire appel à pour ça la banque de france peut-être que vous avez fait appel à un organisme pour vous aider et là ce serait là malgré vos doutes la décision pourrait bien tomber parce que votre situation elle est complètement bloquée c'est un exemple bien sûr donc quelque chose qui peut un peu vous miner au niveau au niveau de votre moral il y a des choses qui peuvent être compliquées à résoudre au niveau au niveau de l'argent donc il faut bien regarder les angoisses qui peuvent qui peuvent en découler par rapport à ça mais on a quand même de l'autre côté encore ce blocage ce retard c'est pas quelque chose qui est perpétuel et bien sûr si on doit rééquilibrer les finances et bien ça prend du retard si vous venez juste de trouver du travail enfin il va falloir attendre les premières payes c'est des exemples mais là on est sur quelque chose qui ce blocage c'est des retards qui ne sont pas voués à durer voilà donc c'est ce qu'on va peut-être amener au niveau des finances pour certaines ou certains sagittaires faites-le vous pourriez avoir une décision qui pourrait vous aider en tout cas s'il y a les problèmes qui arrivent là maintenant il va falloir être dans les doutes et voir comment vous allez gérer ça au niveau des problèmes financiers des retards accumulés alors ça peut être de l'argent qui n'est pas rentré vous attendez de l'argent ça vient pas ça coince l'administration pourquoi pas ou juridique ça peut être un héritage ça peut être quelque chose comme ça qui n'arrive pas allez on va regarder maintenant l'amour on va tirer deux autres cartes au niveau de l'amour peut-être d'autres messages ou une continuité pour approfondir alors au niveau sentimentale pour les sagittaires sentimentale sagittaire sentimentale sagittaire sagittaire bon on voit quand même d'instabilité voilà les opportunités mais il y a des choses instables il y a des choses instables au niveau de l'amour pour certains des sagittaires enfin il y a cette chance qui est là mais bon parce que la chance vous a donné de l'instabilité la chance qui était une chance avant vous donne maintenant de l'instabilité au niveau de l'amour allez les sagittaires ouais il peut y avoir des sacrifices faits mais attention là pour certains des signes des sagittaires vous pourriez être pris dans une triangulaire alors soit vous êtes au courant ou soit vous l'êtes pas mais en tout cas pour certaines ou certains de ces signes il peut y avoir une triangulaire mais le dénouement devrait arriver le dénouement devrait arriver on voit quand même on voit quand même quelque chose de sympa de c'est chaleureux au niveau de rivalité alors bon si c'est des rivalités ça se calmera hein de la jalousie ou des choses comme ça qui s'est rien passé maintenant c'est c'est triangulaire attention parce qu'une décision devrait être prise vous pouvez pas rester dans les doutes avec deux personnes personnes avec qui vous êtes et la personne voilà avec qui vous amusez à un moment donné il va falloir prendre une décision il va falloir retrouver cette chaleure cette période chaleureuse en vous pour retrouver la paix justement en tout cas si c'est l'autre avec qui vous êtes qui est un triangulaire il va falloir régler le problème mais vous le savez il va falloir le régler vous pouvez pas rester comme ça au niveau du haut chaud allez une ligne de conduite pour l'eau chaud pour aider les sagittaires à comprendre se comprendre pour ce mois d'octobre pour les sagittaires voilà on vous demande du courage sur un domaine de votre vie ou des domaines de votre vie vous en montrez pas d'ailleurs pour une combattivité allez pour les sagittaires il y a des histoires où malheureusement on s'aperçoit que soit il y a la morale qui est avec ne soyez pas ou est absent dans un cas comme ça vous vivez des choses qui ne sont pas du tout dans vos valeurs j'ai envie de dire on parle de vous laisser guider de partir de quitter des choses qui ne vous plaisent pas et d'aller vers cette lumière de vous laisser guider vers la lumière peut-être aussi que c'est la morale de l'histoire d'une histoire de votre histoire c'est de comprendre les choses une bonne fois pour toutes et quitter ce qui ne va plus parce qu'on a compris parce qu'on vous lève peut-être les doutes et qu'à un moment donné on essaye d'aller vers cette lumière repartir reprendre une énergie peut-être la morale de l'histoire au niveau professionnel mais au niveau sentimentale aussi allez sagittaire ascendant et lunaire sagittaire ascendant et lunaire on voit quand même les problématiques elles ressortent mais surtout sur le financier sur le domaine financier bon on a envie de d'avoir sa place vous avez envie d'avoir votre place dans n'importe quel domaine qu'il soit attention et de pouvoir tout intégrer l'intégration est vraiment le ying le yang le bien le mal et tout ce qui en est au niveau des éléments que ce soit la chaleur au niveau du feu votre feu les sagittaires l'eau aussi pour le nettoyage pour vraiment enlever ce qui ne va pas l'air pour laisser un petit peu les choses aériennes et non et pas ne et pas se buter forcément en trouvant les solutions et la terre pour l'ancrage tout bonnement d'arriver à retrouver une sorte de stabilité donc quand on a ces cartes là on voit que le fardeau est au milieu de tout ça alors peut-être vous êtes dans les complications actuelles alors des fois il vaut mieux contourner la montagne et voilà ne pas s'épuiser faire un trajet un peu plus long mais ne pas se ne pas se prendre trop la tête et que et laisser traîner les choses de l'autre côté le fardeau c'est quand même gravir cette montagne qui est là on voit le on voit la direction à prendre mais de l'autre côté qu'est-ce que vous portez avec vous comme fardeau est-ce que vous ne pouvez pas le lâcher est-ce qu'il va falloir le régler tout bonnement pour arriver à cette intégration de bien comprendre les choses en tout cas il va y avoir du travail à faire c'est sûr et actuellement d'ailleurs pour vous les sagittaires peut-être se rendre compte de certaines situations lever ses doutes pour ces questionnements dernier tirage pour vous et cette fois-ci avec mes runes celtiques sagittaires ascendant lunaire pour le mois d'octobre avec cette énergie où il va falloir régler les choses régler vos doutes vos conclusions et attention à des choses juridiques aussi ou administratives allez pour vous les sagittaires le passé présent ou lointain sagittaire le présent et la dernière et si pour vos conséquences que vous ferez maintenant les conséquences qu'elles porteront alors la première la la première je n'ai plus rien à parler c'est un truc de fou allez la première c'est tiwaz et tiwaz elle est renversée ah alors des énergies qui étaient bloquées dans un passé proche au moins il y a eu des moments donnés il y a une analyse ou une sur analyse de certaines choses quand on analyse quelque chose on trouve toujours le petit truc à côté qui va vous faire analyser encore et ainsi de suite mais on appelle ça tourner en rond donc à un moment donné ça crée des déséquilibres on laisse tomber un peu les choses on est moins passionné on est moins à avancer alors c'est vrai que des choses nous ont miné dans le passé proche un peu plus lointain mais ça veut pas dire qu'on doit baisser les bras voilà ça indique aussi que vous devez rester dans une énergie créative et pas vous bloquer avec votre passé ne pas vous bloquer pour pouvoir avancer actuellement ça vous conduit donc à l'état de comme je l'ai dit de rester bloqué d'avoir du mal à avancer maintenant vous êtes sur cette rune là c'est perte et perte il y a quelque chose qui stagne dans votre vie à cause justement de ce que vous traînez ou ce que vous êtes obligés de régler et qui vous coince sur vos avancées alors vous croyez peut-être plus à quelque chose peut-être plus en l'amour si vous êtes célibataire ou si vous avez des expériences qui sont compliquées qui est un fardeau pour vous mais de l'autre côté il est vrai qu'avec cette rune avec perte ça va vous demander de bouger sur ce mois d'octobre vous serez obligés de mettre les choses en action pour ce qui engendrera celle-ci et donc automatiquement vous allez être obligés vous serez à la croisée d'un chemin donc c'est vrai il va falloir régler les choses malgré les doutes vous pouvez avoir les questionnements vous pourriez ressentir mais j'ai beau c'est la carte des cadeaux c'est la rume des cadeaux c'est la générosité c'est l'équilibre voilà c'est le relationnel qui peut être positif donc rien 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 ne vous empêcherait d'avancer peut-être à part vous-même si vous ne vous débarrassez pas soit des choses du passé soit des choses que vous avez là actuellement il va falloir aller au combat régler cette situation vous reprendrez un calme une tranquillité une sérénité et ce sera le moment de récolter un équilibre pour vous voilà mes chers sagittaires bah écoutez je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi vous avez aimé si j'aime un partage vous abonner à ma chaîne pourquoi pas moi je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous les sagittaires c'est là tout c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti